Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Sandrine est une commerciale de 37 ans. Elle vit au sable d'Olonne avec Jérôme et leur fils Simon, âgé de 15 mois. En apparence, tout va bien au sein du foyer. Pourtant, au mois de novembre 2010, Jérôme signale à la police que sa compagne veut le quitter et s'installer à l'étranger avec leur fils. Il prétend aussi qu'elle est sous l'emprise d'un étrange psychothérapeute. L'enquête, très compliquée, va faire la lumière sur un dangereux pervers sexuel et est révélé que Sandrine est loin d'être la seule victime. Alors, qu'est-il exactement arrivé à la jeune mère de famille ? Quel crime a commis ce mystérieux psychothérapeute ? Et surtout, de combien de femmes a-t-il abusé ? Elle raconte aux enquêteurs des scènes dénudées, érotisées. Avec d'autres formées, stagiaires, elles se retrouvent au milieu de la nature, à devoir se déshabiller, doivent ensemble se caresser, soi-disant se reconnecter avec la nature, et ça passe par des actes sexuels. À 46 ans, Frédéric vit à Mulhouse. Employé dans une usine de chimie, c'est un homme très apprécié au sein de son entreprise. Le 9 avril 2015, alors qu'il héberge chez lui un couple d'amis, Frédéric est retrouvé mort à son domicile. Son corps a été lavé et étendu sur un lit. L'autopsie va mettre en évidence que le quadragénaire a été torturé et a subi un très long calvaire avant de mourir. Les enquêteurs vont alors découvrir que la victime entretenait une relation très ambiguë avec le fameux couple d'amis. Mais que s'est-il vraiment passé chez Frédéric, ce printemps 2015 ? Pourquoi a-t-il été assassiné avec autant de sadisme ? Et surtout, qui a bien pu s'en prendre à cet homme apprécié de tous ? Des coups ont été portés sur les parties génitales de la victime et des sévices ont été pratiqués sur la zone anale de Frédéric. La reconstitution a été très éprouvante pour tout le monde parce que je crois que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte du calvaire qui a été celui de la victime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir les destins tragiques de jeunes femmes sous l'emprise d'un gourou. Une enquête haletante qui mettra en lumière un psychothérapeute aussi pervers que manipulateur. Le jour où tu te rends compte que tu te fais piéger, c'est comme un moustique pris dans une toile d'araignée. Plus tu te débattes pour t'en sortir, plus il arrive à t'enferrer. Il retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Nous sommes au Sable d'Olonne, dans la région Pays de la Loire. Située à 100 km de Nantes, cette station balnéaire offre à ses 45 000 habitants l'une des plus belles plages d'Europe ainsi que le premier port de plaisance de toute la côte vendéenne. Tous les 4 ans, cette ville est en ébullition. D'ailleurs, elle est connue, elle est extrêmement touristique puisqu'elle accueille tous les 4 ans le Vendée Globe qui est une course de voilée en solitaire. Et donc, des touristes de la France entière et même du monde entier viennent assister à cette célèbre course. Mais au mois de novembre 2010, Jérôme, un homme de 37 ans, se rend au commissariat des Sables d'Olonne afin de déposer une main courante. Face aux enquêteurs, il fait part de son inquiétude grandissante concernant sa compagne, que nous appellerons Sandrine. Ma femme vient de partir au mois d'août au Maroc. Elle m'a annoncé qu'elle me quittait, qu'elle voulait élever notre enfant. Sans scolarisation et partir au Costa Rica pendant 3 mois. Complètement démuni, le père de famille assure aux policiers vendéens qu'un homme est à l'origine de cette situation épineuse. Jérôme explique que la mère de son enfant est sous emprise d'un manipulateur, d'un gourou, prénommé Georges, et qu'il craint que son enfant ne soit emmené à l'étranger avec la mère et qu'il puisse subir, outre une manipulation mentale, des gestes physiques, voire des gestes à caractère sexuel. Alors, qui est cet homme soupçonné d'être un gourou ? Manipule-t-il réellement la compagne de Jérôme ? Et que vont découvrir les enquêteurs des Sables d'Olonne à son sujet ? En Vendée, les policiers se penchent sur le profil de Sandrine, une commerciale âgée de 37 ans. Jérôme explique qu'elle est entrée dans sa vie en 2008, via un site de rencontre. Ils sont tombés fous, amoureux. Très vite, ils décident de faire un enfant. Ils ont le joli petit Simon, quelques mois plus tard. Ensuite, on a vécu normalement. La naissance de notre premier enfant, on l'a quand même chamboulé dans sa façon de penser. Elle n'était plus la même. Elle avait un besoin de... de se retrouver dans des choses un peu différentes, je vais dire. C'est dans ce contexte que Sandrine fait la connaissance en mars 2010 de Georges, à l'occasion d'une conférence sur le bien-être à Nantes. Âgée de 70 ans, ce psychothérapeute est alors à la tête d'une association appelée l'Université de la Nature et de l'Écologie de la Relation. Il se serait présenté donc comme une personnalité connectée. Et immédiatement, Sandrine aurait été séduite par le discours de cet homme qui va la regarder droit dans les yeux, qui va lui expliquer, qui va la séduire par son discours sur les nouvelles façons de se soigner, sur la psychothérapie, sur le mental et comment arriver à se sentir mieux dans son corps. Sous le charme de cet homme charismatique, Sandrine accepte les séances de psychothérapie prescrites par Georges. Au mois de septembre 2010, elle participe ensuite à un stage au Maroc en présence de son fils Simon, alors âgé de 15 mois. Mais à son retour au sable de l'Aune, Jérôme ne la reconnaît plus. Elle est très agressive avec lui, elle ne comprend pas comment il ne peut pas comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et lui n'arrive plus à la raisonner. Donc en l'espace de quelques mois, c'est l'ascenseur émotionnel pour Jérôme. Elle ne fait plus confiance à Jérôme. Elle a complètement changé de centre d'intérêt. Elle n'a plus d'affection ni d'amour pour Jérôme. Il n'arrive pas à la raisonner. Il n'arrive pas à la maintenir sur place. Il n'arrive pas à la garder près de lui. Il n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle est peut-être sous le coup d'un gourou et que ses stages de psychothérapie seraient peut-être en réalité des espèces de groupuscules sectaires. Malgré les efforts de Jérôme, Sandrine s'éloigne peu à peu de lui et met finalement un terme à leur relation. Après cette rupture, elle envisage de participer avec leur fils à un nouveau stage au Costa Rica organisé par Georges et son association. Moi, c'est non. C'est hors de question que mon fils aille vivre pendant trois mois avec des gens au Costa Rica que je ne connais pas. C'est hors de question. Hors de question. Donc, c'est un niet catégorique. Venu chercher de l'aide auprès des enquêteurs vendéens, Jérôme va rapidement déchanter. Enquêter sur une manipulation mentale, ça demande des moyens extraordinaires, des moyens humains en termes de nombre d'auditions de témoins et puis, évidemment, des expertises psychologiques ou psychiatriques qui devraient être réalisées dans une très grande urgence et qui devraient être mises en parallèle avec d'autres éléments psychologiques ou psychiatriques sur le manipulateur. Bref, c'est une enquête qui ne peut pas se faire dans une grande rapidité. Dans l'espoir de protéger son fils, le père de famille multiplie les démarches et saisit même le juge aux affaires familiales des Sables d'Olonne. Sandrine est convoquée et l'interdiction de quitter le territoire est donnée à leur fils, Simon. Mais alors, que se passe-t-il lors de ses stages à l'étranger ? Georges est-il réellement à la tête d'une secte ? Et d'autres victimes briseront-elles ? La loi du silence. Un mois plus tard, le 10 décembre 2010, l'affaire connaît un tournant. Lorsqu'une jeune femme de 28 ans, que nous appellerons Claudia, se présente au commissariat de Vannes. Elle accuse dans un premier temps Georges, mais aussi, et pour la première fois, Marie, son épouse. Elle les accuse tous les deux de viol, d'agression sexuelle, d'abus de confiance et d'escroquerie. Auditionnée par les policiers de Vannes, elle livre des propos édifiants. Claudia va raconter aux enquêteurs à peu près la même histoire que Jérôme et sa compagne Sandrine. Elle dit qu'elle a rencontré ce Georges en 2007. à un moment de sa vie où elle n'était pas très bien. Elle était un peu faible et fragile. Elle se sentait mal, une légère dépression. Et elle avoue elle-même s'être très vite fait embrigader par le discours de ce Georges. Elle accepte à ce moment-là un premier stage au Maroc pour quelques milliers d'euros, puis un second au Costa Rica beaucoup plus cher cette fois-ci. Mais ce nouveau stage prend une tournure encore plus inquiétante. Elle raconte aux enquêteurs des scènes dénudées, érotisées, où avec d'autres formées, stagiaires, elles se retrouvent au milieu de la nature à devoir se déshabiller, doivent ensemble se caresser, soi-disant se reconnecter avec la nature, et ça passe par des actes sexuels. Ces abus auraient eu lieu au cours de ces stages à l'étranger, mais également lors d'une réunion chez une adepte de l'association en septembre 2008. C'est Marie qui serait venue voir Claudia et lui aurait proposé de poursuivre la réunion dans une chambre. Marie aurait commencé alors à la caresser, à la déshabiller. Georges, le psychothérapeute, les aurait rejoints dans la chambre et je serais aussi déshabillée. Et Claudia aurait été contrainte de pratiquer sur Georges une fellation. Et plus encore, choquée, elle reste passive et se serait fait violer pour la première fois par Georges et Marie. Le 14 décembre 2010, soit quatre jours après le témoignage de Claudia, coup de théâtre. Une nouvelle plainte est déposée contre le gourou au commissariat de Saint-Nazaire. Il s'agit cette fois du grand-père d'une jeune fille de 14 ans que nous appellerons Anna. Il a l'impression que ses enfants, sa fille, son gendre, avec leurs propres enfants, ses petits-enfants, se sont trouvés embarqués dans une histoire inquiétante. Il se demande si sa petite-fille n'a pas été victime de viols et d'agressions sexuelles. Ce qu'il raconte aux enquêteurs, c'est qu'au retour d'un stage en Europe, en Espagne, sa petite-fille de 14 ans aurait un comportement qui aurait été un petit peu changé. Elle aurait eu un comportement plus froid, elle était plus en retrait, un peu plus renfermée sur elle-même. Entendue à son tour par les enquêteurs, Anna confirme les doutes de son grand-père. L'adolescente fait notamment référence à une mystérieuse cérémonie du cordon, célébrée lors d'un stage au Maroc. Au moment de cette cérémonie du cordon, Anna doit s'allonger près de sa mère et Georges, le psychothérapeute, et son épouse Marie se proclament parrain et marraine. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont être les initiateurs d'Anna, qui vont apprendre à Anna ce qu'est la sexualité. Et ce qui est sidérant, c'est que le père et la mère de cette jeune fille qui sont là sont des gens particulièrement instruits, qui ont une culture personnelle et qui normalement devraient pouvoir avoir conscience avec leur libre arbitre qu'il fallait dire non, qu'il fallait dire stop. Elle fait confiance à ses parents et ses parents faisant confiance aux responsables de la secte, elle fait confiance aussi. Elle se trouve embarquée dans cette emprise, dans cette ambiance un peu bizarre, un peu particulière, où on s'écarte des valeurs visuelles de la société pour prétendre autre chose. Suite à ce premier stage au Maroc, Anna va se retrouver à nouveau au cœur d'une troublante proposition. Georges et Marie vont demander aux parents d'Anna s'ils acceptent de laisser partir leur fille avec eux en Espagne pour un stage de plusieurs jours. C'est à ce moment-là, au cours de ce stage de plusieurs jours, où les parrains, Georges et ma reine, Marie, sont censés initier Anna à la pratique sexuelle, qu'ils vont commettre sur elle une série de viols à répétition. Anna confie également que son bourreau prenait beaucoup de photos d'elle et des adeptes dénudés. Aux yeux des policiers, Georges apparaît désormais comme un véritable gourou du sexe. Alors, les enquêteurs parviendront-ils à l'interpeller ? Quelle sera la version de Georges ? Et combien de victimes cet homme a-t-il fait ? Alors que l'enquête prend une ampleur nationale, le dossier est confié à la police judiciaire de Nanterre le 18 mars 2011. Dès lors, le profil et le parcours de Georges sont immédiatement passés au crime. Il est fils d'un militaire qui décède brutalement lors de la guerre d'Indochine. Georges se retrouve alors, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, un peu le chef de famille puisque c'est l'aîné de sa fratrie. Il se retrouve donc chef de famille et doit assumer ce rôle-là. Au cours de leur recherche, les hommes de la PJ apprennent que le casier judiciaire du septuagénaire n'est pas vierge. Ainsi, en 1964, à son retour de la guerre d'Algérie, il est arrêté pour vol à main armée sur un facteur qui délivrait des mandats postaux. Il est donc condamné à 15 ans de prison. Il en effectue 8 et c'est au cours de ces années de prison qu'il va commencer à s'intéresser à la psychothérapie, aux médecines parallèles, à la sophrologie. Il va énormément lire et c'est là qu'il va acquérir l'ensemble de ses connaissances. En 1986, quelques années après sa sortie de prison, Georges se marie et fonde une famille. Sans diplôme, il monte toutefois son cabinet de psychothérapeute à Saint-Jean-de-Fosse, un village à 40 km de Montpellier. L'homme propose également des stages individuels ou en groupe dans le cadre de son association Les Ateliers de Saint-Jean. Georges avait le profil un peu d'un père tranquille, d'un homme particulièrement serein, plutôt bien soigné de sa personne, avec de petites lunettes, un bon docteur de campagne. Il acquiert une certaine renommée dans la région et ses stages sont suivis par plusieurs centaines de personnes. Il se présente comme un psychothérapeute, un anthropologue. Il va jusqu'à dire qu'il est un élu du calendrier maya, qu'il est en contact avec l'univers, avec les extraterrestres, qu'il a des informations de l'au-delà et qu'il est ici pour les transmettre à ses stagiaires et les reconnecter avec la source, avec la nature. Les enquêteurs de Nanterre vont également apprendre que Georges a fait l'objet d'un premier signalement dès 1989. Cette année-là, les gendarmes de Montpellier sont alertés par les familles de deux hommes ayant trouvé la mort à quatre mois d'intervalle. Le seul point commun retrouvé à l'époque entre ces deux personnes décédées, c'est qu'elles participaient toutes les deux au stage d'un certain Georges et aux ateliers de Saint-Jean. Ces deux victimes ont chuté de la falaise de Saint-Guilhem-le-Désert après s'y être promenées sur les conseils de Georges. L'homme recommande ainsi à ses stagiaires de puiser leur énergie près du soleil afin de renouveler leur âme. Suspicieux quant à ces pratiques, les enquêteurs montpellierains seront donc au domicile du maître de santé. Georges était serein lorsque nous avions réalisé cette première audition classique de témoins. Il nous décrivait sa fonction de sophrologue, ses relations avec ses patients de façon tout à fait normale et convenait qu'il avait pour prescription la promenade et beaucoup de marches à l'air libre avec des sentiers qu'il désignait à ses patients. Mais en l'absence de témoignages plus précis, l'enquête n'a pas pu déboucher, elle n'est pas allée plus loin. Une autre information intrigue les enquêteurs de Nanterre. En 1991, Marie-Ange, une religieuse de 53 ans, porte plainte pour viol contre Georges. A l'époque, face au gendarme de Montpellier, elle raconte avoir pris rendez-vous avec le psychothérapeute pour vaincre sa timidité. Mais sa séance vire au cauchemar lorsque Georges lui demande de se dévêtir entièrement. J'ai dit non, non, je ne voulais pas. Alors il me dit vous êtes venu ici pour repartir à neuf, vous refusez, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas repartir à neuf. Il m'a humiliée et donc j'ai commencé par enlever, je suis restée en petite tenue et il m'a dit non, il faut tout enlever. Je dis non. Il m'a dit je suis le médecin, je suis le thérapeute. Et alors j'ai enlevé et je me suis rendu compte après que c'est là que Georges avait gagné sur moi. Sous la coupe de cet homme manipulateur, Marie-Ange revient à nouveau le consulter. Alors là, j'étais très gênée. Il m'a posé la question est-ce que tu es vierge ? Je me suis dit un psychologue de quel droit il pose une telle question ? De quel droit ? Le calvaire de Marie-Ange va atteindre son paroxysme le 17 mars 1984. Elle raconte que ce jour-là, Georges l'a violée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je ne me suis pas débattue, je regardais le mur en face de moi, j'étais comme, je lui ai dit je suis comme les murs, j'étais pétrifiée. Interrogé par les enquêteurs de Montpellier, Georges affirme que la religieuse est amoureuse de lui et qu'ils ont eu un rapport consenti. Malgré la plainte de Marie-Ange, l'enquête se heurte à un non-lieu en 2004, faute de preuves. Alors, comment Georges a-t-il échappé à la justice toutes ces années ? Sera-t-il mis un jour hors d'état de nuire ? Et que cache encore ce sombre gourou ? A Nanterre, en mars 2011, les enquêteurs font d'autres découvertes au sujet de Georges. Ils apprennent notamment que son association, les Ateliers de Saint-Jean, a été dissoute en 1994, avant d'être recréée dans les Pyrénées-Orientales, sous le nom des Jardins de la vie. Mais cette nouvelle association, les Jardins de la vie, va assez vite être épinglée par la commission parlementaire contre les sectes. D'une part, parce que les formations coûtent très cher, et d'autre part, pour son contenu, aider les femmes à la venue de leur enfant. D'autant que Georges a déjà été accusé d'agression sexuelle, de viol. Dans le collimateur des instances publiques, le gourou fonde un an plus tard une nouvelle association appelée l'université de la nature et de l'écologie de la relation. Mais si Georges joue sur les formulations, sa doctrine reste identique. Les gens ordinaires sont des andouilles, celles et ceux qui les ont amenés à penser ce qu'ils pensent communément, etc. C'est des crétins. Moi, je veux dire la vérité et je vais vous affranchir de tous les mensonges et de toutes les turpitudes de la société en général. Il n'y a plus d'interdit. Le seul qui puisse éventuellement mettre en place des interdits, c'est Georges. C'est lui qui, à la fois, dicte la nouvelle loi qui se substitue au code précédent et c'est lui qui va la mettre en œuvre. En quelque sorte, il est tout-puissant. En 2004, alors qu'il anime une conférence dans la région nantaise, Georges fait la rencontre de Marie, 30 ans. Et très rapidement, elle devient sa compagne et l'entourage de la jeune femme décrit des changements considérables dans son attitude. Elle devient d'un coup d'un seul une personne qui se vêtit en bombe sexuelle avec des tenues extrêmement provocantes. Elle raconte sa formation au Costa Rica. Elle dit qu'elle a participé à des rituels chamaniques, à des pratiques ésotériques, à des choses complètement étonnantes. Les enquêteurs fouillent à leur tour le passé de Marie. Elle est née et a grandi à la Selle-Saint-Cloud dans une banlieue chic de Paris. En 1995, la jeune femme sort diplômée des beaux-arts puis devient illustratrice de livres pour enfants. Tout en étant extrêmement brillante dans ses études, elle a été à la fois traumatisée par la rupture d'avec ses parents, ce divorce qui a été assez violent et puis elle s'est réfugiée en quelque sorte dans un monde intérieur parce qu'elle avait des difficultés pour communiquer avec les autres. De 34 ans, son aîné, Georges devient un véritable mentor pour Marie qui semble enfin s'épanouir. Georges va lui expliquer très tôt qu'elle est sa part d'âme. c'est-à-dire qu'il va reconnaître en elle celle qui doit devenir son bras droit et qui va devenir celle qui est destinée à lui permettre de transmettre son message. au cours de leurs investigations, les hommes de la PJ ont le sentiment que le psychothérapeute s'est servi de sa nouvelle compagne. Pour Georges, Marie était un instrument afin d'assouvir toutes ses pulsions et toutes ses perversions au point même qu'il demandait à Marie de pouvoir même avec celle qui n'était pas mineure entretenir des relations au fin d'essayer de convaincre ces personnes à avoir elles-mêmes des relations avec Georges. Tout cela était toujours au service de la perversion et de la pulsion de Georges. Afin de récolter un maximum d'informations sur les méthodes du gourou, les policiers de Nanterre se rapprochent de plusieurs associations contre les dérives sectaires. Les associations se mobilisent parce qu'elles aussi reçoivent des dizaines et des dizaines de coups de fil qui dénoncent les méthodes de ce Georges, ce psychothérapeute. Mais ce qui est très difficile à ce moment-là pour les enquêteurs et pour les associations qui reçoivent ces témoignages, c'est de prouver la véracité des propos de ces stagiaires mais aussi de prouver les viols d'une part et l'embrigadement sectaire. L'autre difficulté pour les enquêteurs est de localiser Georges et Marie. Selon plusieurs témoignages, le couple ne reste jamais très longtemps au même endroit. Dans l'espoir de les localiser, les policiers contactent différentes compagnies aériennes. Il découvre alors la trace d'un billet électronique réservé par Georges pour lui et son épouse Marie à destination du Costa Rica. Leur vol retour est programmé pour le 24 mars 2011. Le couple n'atterrit pas en France mais à Madrid. Et immédiatement, les policiers de Nanterre avisent leurs homologues espagnols et le juge d'instruction délivrent une commission rogatoire. Une fois qu'ils ont atterri à Madrid, Georges et Marie se rendent à Raqqa dans leur appartement et c'est là qu'ils sont interpellés par la guardia civile. À ce moment-là, Georges est tout de suite interrogé mais il se montre taiseux, froid, plutôt agressif, extrêmement désagréable et n'a aucune envie de collaborer avec les enquêteurs. mais alors que vont déclarer les deux suspects en garde à vue ? Reconnaîtront-ils l'intégralité des accusations qui pèsent contre eux ? Et la perquisition à leur domicile portera-t-elle ses fruits ? À 30 kilomètres de la frontière française, à Raqqa, les hommes de la guardia civile perquisitionnent l'appartement de Georges. Les policiers espagnols saisissent l'appareil photo, les téléphones portables ainsi que les ordinateurs des deux suspects. Ils retrouvent la trace de certains documents et retrouvent des photos et des vidéos. Des photos et des vidéos dans lesquelles on y voit Claudia, la victime de 28 ans qui a déposé plainte, Anna, la victime de 14 ans qui a déposé plainte. Toutes ces photos et vidéos montrent aussi de nombreux hommes et femmes qui, à ce moment-là, sont dénudés ou vêtus de façon très légère, qui sont dans des positions lassives et qui pratiquent entre eux et avec Georges des actes sexuels. En garde à vue, le septuagénaire n'y en bloque toutes les accusations et déclare même que les rapports sexuels avec Anna n'étaient qu'un support d'enseignement. Il dit qu'il n'a ressenti aucun plaisir que cette méthode de soins faisait uniquement partie de sa thérapie pour reconnecter les femmes avec leur corps et qu'elles se sentent mieux elles-mêmes. C'est uniquement pour lui une méthode de soins. Marie, quant à elle, minimise autant que possible les faits. Son comportement, son discours, l'objectif, c'est de protéger Georges. Parce que, en fait, le discours est simple. C'est que, comme nous créons quelque chose de nouveau qui est incompris, bien sûr que la justice nous en voudra, au point de vouloir faire disparaître Georges. Et cela, il faut qu'on s'y prépare, bien sûr, en niant un certain nombre de pratiques qui sont opérées. Le 11 avril 2011, le couple est extradé et placé en détention provisoire dans deux prisons bretonnes. Ils sont désormais mis en examen pour viol, agression sexuelle et abus de confiance. Dès lors, Georges va changer de stratégie et rejeter la responsabilité de ses actes sur Marie. Cette attitude provoque un électrochoc chez la jeune femme qui découvre enfin le vrai visage de son compagnon. Le travail qui a été réalisé ensuite, c'est qu'elle prenne conscience qu'en fait, Georges n'avait eu qu'un seul objectif, c'est d'assouvir ses propres pulsions pour commettre des crimes et l'obliger elle-même à participer à ces crimes. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est complice de ces crimes, il y a un effondrement intérieur chez elle extrêmement important. Les expertises psychiatriques et psychologiques vont également révéler que le rôle de Marie dans cette affaire était extrêmement complexe. Elle était véritablement sous l'emprise de cet homme et qu'il fallait se questionner sur la question de son libre arbitre au niveau d'une contrainte morale qu'elle aurait pu vivre. Face aux experts, Georges, quant à lui, ne ressent aucune culpabilité sur les faits reprochés. Il va être décrit par les psychiatres comme un véritable manipulateur qui sait parfaitement choisir ses proies Ce qui est dramatique c'est que c'est un beau fruit mais le vert est à l'intérieur de la pomme. C'est pourri, c'est faux. Et le jour où tu te rends compte que tu t'es fait piéger, tout ce que tu fais pour t'en sortir c'est comme un moustique pris dans une toile d'araignée. Plus tu te débattes pour t'en sortir, plus il arrive à t'enferrer. Il retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Georges est une personne extrêmement perverse et les pervers sont généralement des personnes qui ont des capacités relationnelles tout à fait extraordinaires. Et pour arriver à leur fin, ces manipulateurs vont en quelque sorte jouer la comédie d'autres types de relations. Ça va être des relations affectives, ça va être des relations d'autorité et ça va être des relations dans lesquelles des personnes en situation de fragilité vont dans un premier temps trouver une sécurité importante. Pour parvenir à ses fins perverses, le gourou use de tous les stratagèmes pour embrigader ses adeptes. Il les isole en les affamant, en leur faisant changer leur nourriture mais aussi leur valeur, leur façon de voir les choses. Il les isole de la médecine conventionnelle. On va plus soigner sa dépression avec un médicament chez le médecin. On soignera sa dépression en se mettant nu et en se reconnectant avec la nature. Mais derrière ce prétendu lien avec la nature se cache un rapport au sexe omniprésent. Il joue sur les ressorts psychologiques pour faire croire aux personnes que c'est elles qui ont besoin de lui et d'avoir des relations sexuelles. C'est un jeu là encore de séduction et d'emprise c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre des personnes d'avoir des relations sexuelles avec lui parce qu'elles en ont besoin. Et puis il m'avait interdit de venir en pantalon. Non, une femme doit porter une jupe. Il faut aussi vous maquiller. Alors il me donnait des tas de conseils. Je dis non, je n'ai aucune envie de me maquiller. J'ai personne à séduire et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas. Mais oui, mais c'est pourtant il faut frotter tes lèvres de temps en temps pour les épaissir. Vous voyez ? Et tout était dans l'acte de la provocation sexuelle. Il faut être attirant pour l'homme. Alors, comment se déroulera le procès aux assises ? Quelle attitude adopteront Georges et Marie face aux victimes ? Et le gourou livrera-t-il enfin ses aveux ? Le 14 janvier 2014, le procès de Georges et Marie s'ouvre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Sur demande d'Anna et de Claudia, les deux victimes, l'audience se tient à huit clots. C'est une ambiance assez particulière puisque ça se déroule à Nantes, dans un palais de justice qui est noir, totalement noir. Les murs sont noirs, les gris sont noirs, tout est noir. C'est un palais de justice presque à la soulage, outre noir. Dans le box, le principal accusé de l'affaire campe sur ses positions. Les rapports sexuels qu'il a pu avoir étaient à chaque fois consentis. L'homme de 77 ans regrette simplement sa relation avec Anna, mineure, au moment des faits. Ce qui a été extraordinaire, c'est que lorsque vous avez en face de vous un gourou qui est un pervers narcissique, si vous lui posez des questions assez simples, assez anodines, vous le laissez répondre et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, son objectif, c'est lui-même d'essayer de convaincre la cour d'assises, les magistrats professionnels et les jurés de la pertinence de sa doctrine. A l'inverse de Georges, cette situation rend Marie très mal à l'aise. Et pour son avocat, sa place n'est pas dans le box des accusés. Je crois que ce qui a été important, c'est aussi d'entendre d'autres témoins membres de l'université de la relation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une unanimité pour reconnaître que celle qui avait le plus souffert de l'emprise et de la doctrine de Georges, c'était Marie. Le 24 janvier 2014, au terme de 8 jours de procès, le verdict tombe. Georges écope de 10 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur personnes mineures et majeures. Marie, quant à elle, est acquittée. Ses parents étaient là, sa sœur était là et puis je le garderai comme une très grande émotion. Pourquoi ? Parce que qui est venu embrasser tout de suite Marie ? La jeune fille qui avait été abusée. Parce que cette jeune fille qui avait été abusée voulait aussi qu'elle soit acquittée. immédiatement, le parquet de Nantes fait appel de la décision concernant Marie. Georges refuse également ce premier verdict et trois ans plus tard, le 19 septembre 2017, une nouvelle audience se tient devant la cour d'appel d'Île-et-Vilaine à Rennes. Mais les débats n'apportent rien de plus. L'homme de 77 ans maintient ses propos. On voyait bien qu'il se complaisait dans ce rôle de diabolique. Mais il n'avait plus la maîtrise intellectuelle sur laquelle il pensait pouvoir compter en première instance. Il a beaucoup perdu de sa superbe. Au bout de neuf jours d'audience, Georges est cette fois condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Marie, elle, ressort libre du tribunal. Quand elle a été acquittée, eh bien, nous avons été dînés tous ensemble, sauf Georges qui a été emprisonné avec les partis civils et puis Marie. C'est-à-dire qu'enfin, Marie, elle avait retrouvé sa juste place. C'était celle d'être avec les victimes. Mais quelques mois plus tard, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Cinq nouvelles victimes, dont son ex-compagne, Marie, porte plainte pour viol et agression sexuelle contre Georges. Le gourou est donc dans l'attente d'un nouveau procès. Aujourd'hui, Marie-Ange, à l'image des autres femmes qui ont croisé la route de Georges, reste dévastée. Et cela, même 36 ans après les faits. Mais au lieu d'abdiquer, la religieuse a choisi de faire de son histoire une force. Et elle a rejoint la tête d'une association qui vient en aide aux victimes de viol. C'est là que j'ai compris que le trame que j'ai vécu, d'abord, il m'aide à grandir d'une certaine manière. Et pour moi aussi, maintenant, une aide pour aider les autres. Et jusqu'à ma mort, je me battrai pour aider les victimes. dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment la vie de Frédéric, un technicien de 46 ans a basculé dans l'horreur à cause d'une femme manipulatrice. L'histoire d'une descente aux enfers sur fond de sadisme qui laissera impuissant tout son entourage. Ils vont vraiment unanimement décrire son changement physique, son changement comportemental. Frédéric est très, très amégré. Il a perdu plus de 15 kilos. Il raconte qu'il pousse des cris d'angoisse dans les couloirs, qu'il est pris de TOC. Nous sommes à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Situé au carrefour entre la Suisse et l'Allemagne, cette ville cosmopolite de 110 000 habitants est aussi celle qui a la plus forte proportion de jeunes en France. Près de 45% de la population a moins de 15 ans. C'est une ville tout à fait dynamique, de plus en plus dynamique d'ailleurs, qui est une ancienne cité industrielle et qui a su profondément se reconvertir. et d'ailleurs, les anciens bâtiments industriels aujourd'hui sont des endroits très prisés de la ville, des lofts, des musées, etc. Mais dans la soirée du 9 avril 2015, vers 20h20, le commissariat de police de Mulhouse reçoit un appel inquiétant en provenance de la rue des Trois Rois, pourtant réputés tranquilles. C'est une artère du centre historique de Mulhouse avec de multiples commerces. Il y règne une très bonne ambiance. Il n'est pas connu pour être un quartier où la délinquance y accourt. Au téléphone, Jean-Michel, 52 ans, alerte les forces de l'ordre suite à une découverte macabre. Il appelle la police pour déclarer qu'il l'a retrouvé dans l'appartement dans lequel il vit avec sa compagne, un homme sans vie, allongé dans le salon. Une équipe est immédiatement dépêchée sur place. A leur arrivée, les enquêteurs sont accueillis par Jean-Michel et sa compagne, Julia. Le couple les conduit jusqu'au corps sans vie du propriétaire des lieux, un certain Frédéric. Il est vêtu d'un pyjama propre avec un masque de sommeil sur les yeux et par contre, on constate que son corps présente des traces de coups, des traces de brûlure. Mais alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Comment cet homme a-t-il perdu la vie? Et quelle révélation fera le couple à la police alsacienne? après avoir protégé les lieux, les enquêteurs tentent de comprendre les circonstances du décès. Présent sur place, le couple dit être hébergé par Frédéric depuis plusieurs mois sans pour autant être proche de lui. Ce que Julia raconte aux enquêteurs, c'est que finalement, elle vit certes au domicile de Frédéric, mais qu'elle ne le croise qu'épisodiquement, que chacun fait un peu sa vie de son côté et qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais qu'il a été passé à tabac la veille. Julia n'est pas en mesure de donner plus d'explications. Elle assure cependant l'avoir incité à consulter un médecin. Mais Frédéric aurait refusé. Dépêché sur place, le légiste va donner une autre dimension à cette affaire. On trouve des lésions non seulement innombrables, mais aussi d'âges différents. Certaines datant de quelques jours à peine et certaines datant de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois. Frédéric n'aurait donc pas seulement été battu la veille. Fort de cette découverte, les enquêteurs décident d'asperger tout le logement avec du Blue Star, un révélateur d'hémoglobine. On se rend compte qu'il y en a dans l'appartement à de nombreux endroits. On en a dans le salon, on a des traces au niveau des murs, comme s'il y avait eu des éclaboussures, des projections assez importantes. Donc là, les enquêteurs se disent qu'on a vraiment une scène de crime. Si l'appartement semble avoir été nettoyé de fond en comble, la fouille de la poubelle, de la cuisine et de la corbeille à linge va offrir de précieux indices. On constate des éléments disparates, à savoir du scotch, des liens se trouvant disséminés dans le logement de Frédéric. Tout laisse penser que Frédéric a vécu un véritable calvaire dans son appartement. À 46 ans, ce technicien dans une usine de chimie était pourtant un homme à la vie bien rangée. Frédéric est le petit dernier d'une fratrie de trois. Il a un frère et une sœur. En bon petit dernier, il a été largement chouchouté pendant toute son enfance. Et en grandissant, Frédéric cultive deux passions. C'est quelqu'un qui était adepte de musique. Il adorait aller au concert de Bernard Lavillier. Et c'est quelqu'un qui était un grand adepte de sport, notamment de la musculation. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les photos de Frédéric, on a affaire à un grand costaud qui effectivement s'entretient et qui est en pleine santé. Suite à de nombreux déménagements professionnels, Frédéric s'éloigne géographiquement de sa famille, installés au Havre. Mais il continue à donner de ses nouvelles et à leur rendre visite régulièrement jusqu'à il y a un an. Il y avait une source d'inquiétude par rapport au fait que Frédéric n'était pas rentré dans sa famille à Noël en 2014. C'était la première fois que Frédéric ne rentrait pas dans la famille pour Noël. Alors pourquoi Frédéric a-t-il si brutalement changé de comportement ? Le couple qui l'hébergait a-t-il quelque chose à voir avec sa mort ? Et quel aurait été son mobile pour le tuer ? Dans la soirée du 9 avril 2015, le commissariat de Mulhouse va être sollicité pour ce même dossier. Un voisin de Frédéric contacte les enquêteurs pour signaler qu'une altercation a eu lieu la veille au domicile du quadragénaire. Il explique qu'il a pu entendre des bruits, des cris, notamment une femme qui criait, qui hurlait, qui avait l'air hystérique. Il a également déclaré avoir entendu une ou deux fois quelqu'un dire « j'ai mal ». On entendait des bruits d'objets, des choses qui tombaient, qui cassaient pendant plus de trois heures. mais comme souvent malheureusement dans ces cas-là et on le voit souvent notamment en matière de violences conjugales, les voisins entendent du bruit mais rares sont ceux qui jugent l'affaire suffisamment sérieuse pour justifier un appel immédiat à un service de police. Et ce n'est pas tout. Le voisin se confie également sur ses rapports tendus avec Julia. Il avait une fois tenté d'aller prendre des nouvelles de Frédéric parce qu'il s'inquiétait quand même comme il voulait de moins en moins souvent. Le peu de temps qu'il apercevait il était affaibli et à chaque fois il tombait sur Julia qui ne laissait pas pénétrer le seuil de l'appartement. Elle disait que non c'est comme ça et elle ne laissait pas rentrer mais d'un temps c'est ferme. Elle donnait vraiment le sentiment que c'était elle quasiment qui vivait finalement dans cet appartement pas qui était hébergée mais qui était presque le locataire voire la propriétaire. Tandis qu'il s'interroge sur le véritable rôle de Julia dans cette affaire les enquêteurs prennent connaissance des résultats de l'autopsie. Elle montre que ce dernier est décédé suite à la violence des coups qui lui ont été portés. Pour parler de façon plus simple les coups étaient tellement violents que le coeur de Frédéric à un moment a cessé de battre. On a retrouvé pas mal de traces faisant penser qu'il y a eu des sévices qui ont été exécutés sur les personnes de Frédéric. Il y a eu la mâchoire qui était brisée il y a des hématomes sur le visage il y a des traces de liens sur les poignées sur les chevilles de Frédéric. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Le corps porte également des traces de sévices sexuels. On découvre que des coups étaient portés sur les parties génitales de la victime et des sévices ont été pratiqués sur la zone anale de Frédéric. Les médecins légistes sont stupéfaits quant à l'ampleur des mutilations. L'un des experts a dit qu'il lui était impossible de dénombrer réellement le nombre de lésions et que dans sa carrière il n'avait pas souvenir d'avoir vu un corps présentant autant de lésions. L'analyse toxicologique va elle aussi apporter une information capitale. Elle met à jour le fait qu'il n'y a aucun état d'imprégnation alcoolique en ce qui concerne Frédéric et que par contre on retrouve des traces d'une substance qui ont pu peut-être altérer sa capacité de vigilance et de défense. Il s'agit d'un puissant anxiolytique. Toutefois, les enquêteurs ignorent si Frédéric a volontairement consommé ce médicament et surtout comment son corps a réagi à cette absorption. La question sur les effets que ça a, on ne peut jamais y répondre de façon générale qui conviendrait pour tout cas particulier. Tout dépend d'un certain nombre de choses mais en soi c'est un tranquillisant. Afin de savoir si Frédéric s'était fait prescrire des anxiolytiques, les enquêteurs prennent attache avec son médecin traitant. Mais le généraliste va leur faire part de révélations bien plus troublantes. Il leur explique que deux jours auparavant, son patient lui a demandé à se faire hospitaliser. Il va lui dire textuellement qu'il est séquestré et le médecin traitant explique qu'il fait les démarches pour que son patient soit admis en hospitalisation psychiatrique. mais que finalement Frédéric ne donne pas suite. Malgré son indécision, l'homme de 46 ans retourne dès le lendemain voir son praticien. Le 8 avril, Frédéric va se plaindre de sa situation et en lui demandant de penser ses plaies. Et le médecin déclare à nouveau qu'il est inquiet parce qu'il trouve Frédéric dans un piteux état et pour autant malheureusement ne va pas plus loin dans les démarches. Mais alors ce drame aurait-il pu être évité ? Qui est le bourreau de Frédéric ? Et Julia et Jean-Michel ont-ils dit toute la vérité aux enquêteurs ? Face aux déclarations suspectes de Julia et Jean-Michel les policiers de Mulhouse décident de les placer en garde à vue. Immédiatement interrogé le couple donne davantage de détails concernant son emploi du temps le jour du drame. Ils étaient en train de faire les magasins au centre-ville ils y ont passé toute l'après-midi sans rien acheter simplement en restant en ville. C'est à leur retour de balade qu'ils auraient découvert le cadavre de Frédéric. Les deux gardés à vue assurent qu'ils n'y sont pour rien dans ce meurtre et Jean-Michel va même livrer de troublantes accusations. Selon lui Frédéric était adepte du satanisme. Il racontait qu'il faisait l'amour avec le diable et qu'il avait besoin aussi d'être frappé par Julia ça lui faisait du bien quelque chose vraiment d'incompréhensible. Peu convaincu par ces allégations mystiques les enquêteurs se penchent sur le profil de cet étrange tandem et à commencer par Jean-Michel. Il est né sur l'île de la Réunion il a eu deux enfants issus d'une précédente union avec lesquelles il n'aura d'ailleurs plus véritablement de contacts il est préparateur en pharmacie donc c'est quelqu'un qui est très cultivé très intelligent très posé. En 2012 il fait la connaissance de Julia sur son lieu de travail ils ont un coup de foudre réciproque et ils décident de vivre ensemble en métropole. c'était prise de Jean-Michel elle a quitté son mari elle a quitté ses deux enfants et Jean-Michel l'alimentait en médicaments puisqu'elle a été dépendante. Contacté par les enquêteurs les anciens employeurs de Jean-Michel dénoncent un personnage peu scrupuleux. Il s'est rendu coupable de vol de médicaments et il a été congédié à plusieurs reprises pour avoir volé des médicaments dans les stocks. Également entendu Flora l'une des cousines de Julia dresse à son tour un portrait peu reluisant du couple. Cette femme raconte les avoir accueillis pendant 5 jours à son domicile situé à Bichaym. Une cohabitation extrêmement chaotique. Le couple envahit littéralement son appartement en étant complètement oisif à longueur de journée ne participant à aucune tâche étant même passablement désagréable et elle va rapidement mettre fin à cette cohabitation. Malgré ce séjour désastreux Julia n'hésite pas à rappeler Flora quelques semaines plus tard. Elle était malade il fallait à tout prix qu'elle puisse se soigner il y avait été en manque d'argent elle demandait à sa cousine de pouvoir avancer des fonds. Flora parle de sa cousine en des termes peu élogieux. C'est également le cas de Francis qui l'a employée quelques semaines dans sa boutique de chaussures à compter du 20 mai 2014. Absente dès son troisième jour de travail Julia ne revient finalement au magasin que la semaine suivante. Cette deuxième période arrive deuxième semaine commence et là Julia fait un vertige ou un soi-disant malaise dans le magasin auprès de la réserve. Sur trois semaines de contrat Julia n'est présente que six jours et chaque fois son compagnon vient la récupérer ou informe directement Francis de son absence. Toujours à l'attendre à la chercher à l'accompagner pour venir ou la rechercher pour la pause ou la chercher en fin de journée à la sortie du travail pour l'accompagner. Peut-être qu'il n'était pas en activité professionnelle donc un peu en ennui mais on avait un peu l'impression que c'était le petit monsieur qui suit madame. Pour justifier sa santé fragile Julia affirme être enceinte tout en déclarant ne pas vouloir garder l'enfant. Après avoir démissionné elle va croiser par hasard au mois de février 2015 une ancienne collègue. La compagne de Jean-Michel se confie alors et affirme avoir désormais un cancer. Ça faisait un peu sourire tout le monde la façon d'accumuler des annonces un peu dramatiques et d'annoncer comme ça de manière tout à fait sur le trottoir devant voilà en fait tiens on va diagnostiquer un cancer. Ça a fait sourire je veux dire c'est pas possible. Pierre-Henri un ex-amant de Guadeloupe rencontré en 1999 l'a décrit également comme une femme instable durant leur relation elle pouvait aussi bien avoir des délires hallucinatoires que des accès de violence. C'était une personne très possessive et très jalouse à tel point qu'un jour elle avait fait une crise et elle avait tenté de le poignarder avec une paire de ciseaux. Heureusement ce monsieur était sportif et a pu se débarrasser de cette paire de ciseaux mais n'empêche que la tentative était là. Attaché à Julia Pierre-Henri décide néanmoins de rester en couple avec elle mais peu de temps après une autre crise éclate. Il y a une bagarre qui s'en est suivie et ce monsieur a écopé d'un coup de pied de Julia dans les parties génitales et après ça a été fini avec lui ça en est débarrassé il ne faut plus rien savoir d'elle. L'unique personne à ne pas accabler Julia c'est son ex-mari Bernard un enseignant qu'elle avait épousé très jeune afin d'échapper à sa famille. De leur relation naîtront deux enfants deux petites filles Julia à l'époque où elle a rencontré son ex-mari avait 17 ans lui 35 ans un grand écart d'âge son mari expliquera qu'elle ne tenait pas rigueur par rapport aux différentes aventures qu'elle pouvait vivre en dehors du domicile conjugal puisqu'elle n'a pas eu de vie d'enfant vie de femme en tant que telle. L'ex-mari explique aux enquêteurs de Mulhouse que Julia s'est très vite mise à déserter le foyer familial. Les deux filles ont plutôt été élevées par le papa que par la maman puisque la maman elle a quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises tout en laissant la garde des enfants au papa. Et en 2003 au cours d'une énième fugue la mère de famille rejoint un certain Frédéric. L'ex-mari de Julia lui est absolument catégorique sur la nature de la relation entre Frédéric et Julia en disant qu'elle est clairement partie pour rejoindre son amant qui était présenté comme tel. Il semblerait que Frédéric ait repéré Julia sur son lieu de travail et il a pris son courage à deux mains et il l'a abordé et c'est comme ça que de fil en aiguille ils ont commencé à échanger ensemble et à se fréquenter. À telle enseigne qu'ils étaient partis en vacances ensemble à Madagascar à telle enseigne aussi et ça c'est quand même pas neutre que Julia avait été présenté à la famille de Frédéric. Dix ans après leur idylle c'est donc peut-être par amour que Frédéric a accepté d'accueillir Julia chez lui. Mais alors pourquoi Julia a-t-elle menti aux enquêteurs sur sa relation avec Frédéric ? Était-elle toujours en couple avec lui au moment de sa mort ? Et s'agit-il finalement d'un crime passionnel ? Au commissariat de Mulhouse Jean-Michel est à nouveau interrogé par les enquêteurs et l'homme finit par craquer et par avouer l'innommable. Il expliquera que sa compagne lui avait indiqué que la victime lui faisait des avances qu'il avait des comportements déplacés et qui méritait entre guillemets un châtiment. Jean-Michel relate en tout cinq épisodes au cours desquels les coups étaient toujours portés par Julia. Lui se chargeait uniquement de ligoter la victime. Les dernières violences remontraient à la nuit du 8 avril. Il explique tout simplement avec quels ustensiles Julia a frappé Frédéric. Alors il commence par dire qu'en fait elle l'a frappé avec absolument tout ce qui lui tombait sous la main c'est-à-dire une barre de seuil une planche à découper une louche d'autres ustensiles de cuisine. Et d'ailleurs il raconte à un moment donné qu'elle avait tellement frappé avec sa main gauche et étant gauchère qu'elle l'a fini par lui passer le relais à lui à Jean-Michel parce qu'elle n'avait plus assez de force pour frapper Frédéric. En croire son compagnon Julia est hystérique et semble possédée par un esprit malfaisant. Impressionné Jean-Michel s'exécute sans résistance. Il se saisit de la planche à découper et il assène deux ou trois coups qu'il décrit lui-même comme étant extrêmement violents qui vont d'ailleurs casser une dent à Frédéric. L'homme perd connaissance et Julia a interdit à son compagnon de le libérer de ses liens. Ils partent se coucher et le lendemain le couple réalise que Frédéric est finalement décédé. Ils l'ont trempé dans un bain ils l'ont lavé après par la suite ils l'ont maquillé tout ça et ils l'ont posé dans le lit ils l'ont recouvert d'une couverture ils l'ont mis un masque également sur les yeux faisant croire qu'ils dormaient quand même. Jean-Michel se débarrasse seul d'épreuves en les jetant dans une poubelle publique. Les enquêteurs parviennent à vérifier et confirmer son itinéraire grâce aux caméras de vidéosurveillance du centre-ville. On a pu visionner le film dans lequel on voit Jean-Michel arriver avec un sac plat le vider et repartir avec le sac vide donc il suffisait après pour les policiers d'aller voir ce qu'il y avait dans la poubelle. A l'intérieur les enquêteurs vont retrouver un certain nombre de liens suite aux aveux accablants de son compagnon Julia est réauditionnée. Elle va commencer à passablement irriter les enquêteurs puisqu'elle va se plaindre de ce que le café n'est pas bon de ce que les pots de cigarette ne sont pas assez nombreuses de ce qu'il y a trop de bruit dans la cellule et qu'elle n'arrive pas à dormir et d'ailleurs les enquêteurs on le sent sont absolument sidérés de ce comportement. Et surtout il n'arrive pas à lui soutirer des aveux. Elle n'a rien dit du tout. Elle s'est tue jusqu'à ce que la police ait dit écoutez Jean-Michel a parlé maintenant vous donnez votre version des faits et sa version des faits correspond exactement à celle de Jean-Michel. Julia explique que Frédéric lui faisait des avances et qu'elle était excédée par son comportement. Mais selon elle c'est uniquement à sa demande qu'il a été attaché et torturé car il souhaitait être puni. Avec Jean-Michel ils n'ont jamais souhaité sa mort. Julia admettra lui avoir introduit de force un laxatif dans l'anus. Alors elle viendra dire que c'était Frédéric qui l'avait demandé parce qu'il était constipé. Enfin on voit quand même mal Frédéric en train de se faire torturer et étant en train d'agoniser s'inquiéter d'une éventuelle constipation. Concernant les lésions retrouvées au niveau de ses parties génitales le trentenaire confirme également l'avoir frappé à coups de pied. Julia et Jean-Michel ont été mis en examen pour avoir donné la mort avec cette circonstance aggravante que les faits ont été accompagnés suivis ou précédés de faits d'actes de torture et de barbarie. Alors le couple dit-il toute la vérité ? Que vont encore découvrir les enquêteurs ? Et quelle est la part de responsabilité de chacun dans ce meurtre terrible ? Les enquêteurs alsaciens se demandent comment Frédéric a pu être martyrisé pendant 20 mois sans que personne ne donne l'alerte. L'audition de ses collègues de travail va leur apporter une information cruciale. L'homme de 46 ans pensait que sa tortionnaire était enceinte de lui. Il parlera de Julia en expliquant que cette dernière attendrait des jumeaux mais il restera très discret par rapport à cette relation et par rapport à sa vie privée. Selon Frédéric il était même question d'un projet professionnel avec la jeune femme. Julia s'intéressait aux pierres précieuses et il était question d'un retour dans son pays d'origine à Madagascar pour ouvrir un commerce. Les collègues de Frédéric sont aux premières loges lors de sa lampe descente aux enfers suite au retour de Julia dans sa vie en 2013. Ils vont vraiment unanimement décrire son changement physique son changement comportemental. Frédéric est très très amégré. Il a perdu plus de 15 kilos. Il raconte qu'il pousse des cris d'angoisse dans les couloirs qu'il est pris de toques. très affaibli il fait un malaise à l'usine au mois de mars 2015 et affirme qu'il va bientôt mourir. Averti de son état préoccupant le médecin du travail convoque Frédéric le 7 avril 2015. Mais l'homme ne se présente pas à son rendez-vous et décède le lendemain. Pourtant rien ne le prédestinait à un tel destin. On a quelqu'un qui est décrit par son responsable des ressources humaines comme étant proche de l'excellence et avec un leadership remarquable. Ajouter à ça le fait que Frédéric est quand même un grand costaud qui pratique le sport notamment en salle de musculation on est quand même très loin de l'image de la victime toute désignée qui de toute évidence n'aura pas la capacité de résister aux envahisseurs. Le quadragénaire semble avoir été manipulé par Julia. Preuve de ce lavage de cerveau les enquêteurs retrouvent sur son lieu de travail une clé USB au contenu saisissant. Il ressort que Frédéric avait fait établir un certificat de concubinage avec Julia mais il faut dire ça ressort également du dossier que Frédéric avait des sentiments pour Julia ça c'est flagrant d'ailleurs je pense que c'est bien pour ça qu'il avait accepté de l'accueillir malgré le fait qu'elle fréquentait Jean-Michel. Un autre élément va retenir l'attention de la police de Mulhouse au cours des derniers mois Frédéric avait d'importants problèmes financiers ses collègues de travail décrivent le fait que certains jours Frédéric ne venait plus à la cantine mais que par contre d'autres jours lorsqu'il venait à la cantine il mangeait des quantités phénoménales tellement phénoménales que les collègues étaient intrigués de le voir manger autant alors effectivement ils décrivent qu'il mangeait 4 ou 5 desserts qu'il prenait des rations de pain etc ce qui mécaniquement a posé la question de savoir si lorsqu'il rentrait chez lui et bien il avait sa place à table ou pas ruiné Frédéric avait même fini par demander une avance sur son salaire ça ça alertait tout le monde alors que lui qui était quelqu'un qui était très régul dans ses comptes qui avait des économies de fil en aiguille il se retrouvait sans le sou en revanche Julia qui ne perçoit que le RSA ainsi qu'une pension de 200 euros de son ex-mari vit dans le plus lance avec Jean-Michel également au chômage depuis des mois le couple pourtant va très régulièrement au casino et madame Julia n'est pas du tout avare en termes de shopping et effectivement les investigations vont démontrer qu'il y a de multiples mouvements bancaires de Frédéric vers Julia et notamment le mois de janvier 2014 où il apparaît que Frédéric va être dépouillé de 9000 euros sur un seul mois pour les enquêteurs il est fort probable que Frédéric en plus d'être torturé ait été la poule aux oeufs d'or du couple Julia et Jean-Michel vont déclarer que Frédéric avait envie de faire des cadeaux à Julia c'est pour ça qu'on retrouve effectivement des achats de produits typiquement féminins ça c'est une version la réalité on la connaît pas une autre question préoccupe les policiers Jean-Michel était-il vraiment au courant de la relation ambiguë qu'entretenait sa compagne avec Frédéric il est clair qu'elle était manipulatrice c'est une très bonne manipulatrice je pense qu'elle manipulait les deux elle manipulait Frédéric et Jean-Michel de la même façon les expertises psychiatriques du docteur Henri Bruner vont mettre en avant d'autres traits de caractère de Julia il y avait deux choses qui frappaient la première c'était la froideur et c'était pas une froideur qui se limitait au récit des faits par exemple on se rendait compte que ces deux filles avaient complètement disparu de son existence sans laisser la moindre trace et la deuxième chose qui frappait c'était le positionnement de victime pour tenter de justifier ses actes Julia évoque un parcours de vie chaotique et des viols que lui aurait fait subir son grand-oncle entre 12 et 14 ans pour l'expert difficile de discerner le vrai du faux il est cependant persuadé qu'elle prenait plaisir à faire souffrir sa victime à partir du moment où il s'avérait qu'elle l'avait méthodiquement torturée psychologiquement et physiquement on ne pouvait pas ne pas évoquer l'hypothèse d'un sadisme chez elle et par rapport au fait qu'elle expliquait qu'elle le soignait après l'avoir tapé et bien on sait que le sadique console à l'issue de l'information judiciaire en 2016 une reconstitution est organisée par le magistrat instructeur elle permet de confirmer que la victime a été torturée durant au moins trois heures cette reconstitution a été très éprouvante pour tout le monde parce que je crois que c'est vraiment à ce moment là qu'on s'est rendu compte du calvaire qui a été celui de la victime Frédéric est mort dans une position qui rajoute encore à l'horreur de la situation puisqu'il est mort debout attaché à un sommier un masque sur les yeux après avoir déféqué sur lui-même je dirais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire comme mort alors comment se déroulera le procès d'assises quelle sera l'attitude des accusés Julia et Jean-Michel seront-ils condamnés à la même peine le 16 mai 2017 le procès de Julia et Jean-Michel s'ouvre devant la cour d'assises du Haut-Rhin les parents de Frédéric sont absents leurs enfants ayant préféré les préserver de cette rude épreuve seul le frère et la sœur de la victime ont fait le déplacement ce qu'on attendait évidemment à l'ouverture du procès c'était tout simplement que justice soit faite la famille de la victime bien sûr n'envisageait pas autre chose qu'une condamnation à la réclusion criminelle la perpétuité Julia qui dit mal vivre sa détention apparaît complètement transformée c'était une femme soignée très soucieux de son image et ce qui apparaîtra dans le cadre du procès d'assises c'est quelqu'un qui excusez-moi l'expression avait lâché la rampe elle avait pris beaucoup de poids et n'était plus la Julia séductrice Francis son ancien employeur est également présent en qualité de témoin la reconstitution des faits présentés devant la cour lui laisse un goût amer et c'était absolument effrayant effrayant dont cet homme a pu souffrir et subir inimaginable que deux individus et notamment Julia puissent en arriver à ce genre de geste une réalité encore plus difficile à accepter pour la soeur de Frédéric incapable de supporter les photos de sa dépouille ainsi que l'attitude des accusés elle doit quitter la salle d'audience Jean-Michel lui a eu un comportement vraiment difficile à vivre pour les partis civils parce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre un air très supérieur il est persuadé d'être extrêmement intelligent et il prend il vous regarde avec cet air très supérieur quand vous lui posez une question qui ne lui plaît pas il vous répond simplement par un sourire en coin chacun étant censé interpréter ce qu'il veut dire par ce sourire Julia quant à elle continue de réfuter toute relation sentimentale avec Frédéric mais au fil des débats elle finit par se trahir la présidente de la cour d'assises l'a interpellé en lui disant mais madame lorsque Frédéric a annoncé à ses collègues de travail qu'il allait avoir un enfant c'est bien que vous lui aviez dit que vous étiez enceinte et Julia répond en disant oui oui je lui avais effectivement dit que j'étais enceinte de lui et donc si Frédéric l'a cru lorsqu'elle lui a fait cette révélation c'est bien que par définition ils avaient eu des relations sexuelles au dernier jour du procès le 18 mai 2017 l'ambiance est particulièrement tendue après les délibérations avant que j'entende le verdict quand je vois encore la présidente les assesseurs le jury réintégrer la salle après avoir délibéré je vois leur visage que la peine sera lourde les bourreaux de Frédéric sont tous deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité les jurés sont donc allés au-delà des réquisitions de l'avocat général qui préconisait une peine de 25 ans de prison pour Jean-Michel et de 30 ans pour Julia ils ont été condamnés à la même peine et c'est pas pour rien le travail des experts psychiatriques et psychologiques ont été très instructifs sur ce sujet du degré de responsabilité identique ou pas identique de Jean-Michel et Julia dans les faits et ce que les experts ont mis en lumière c'est que ce sont finalement les caractéristiques psychiatriques et psychologiques des deux qui additionnaient cumulés ont mené à ce cocktail détonnant le lundi 15 octobre 2018 le couple qui a fait appel est rejugé aux assises du Barin à Strasbourg mais la cour reconduit leur peine aujourd'hui près de 5 ans après la disparition de Frédéric son histoire retentit encore comme l'une des plus épouvantables ayant jamais frappé la ville de Mulhouse suite au procès en appel ses proches tentent de tourner la page mais rien ne pourra jamais combler le vide laissé par le cadet de la fratrie sa famille je pense qu'elle a réussi à faire le deuil parce que justice a été rendue maintenant est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'ils sont passés à autre chose vu l'horreur de la violence subie par par leurs frères et par leurs fils est-ce qu'on peut vraiment oublier et continuer sa vie comme si de rien n'était je ne le crois pas à autre chose 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 à autre chose